Guide sur Syndra, un champion que j'ai au TP pendant quelques saisons et en plus j'affronte des champions que je déteste quand je joue Syndra, aka Luxe Diana Tamken, si c'est horrible à jouer contre mais on va faire avec, on est en gold environ silver gold, donc les gens commencent à casser la gueule de la tercière s'ils ont l'occasion de le faire, j'affronte une Luxe qui est déter parce qu'elle joue barrière mais électroqueue donc en gros elle veut être agressive mais défensive, un mélange entre les deux, c'est chelou, mais dans tous les cas, du coup moi je joue potion de corruption avec ses runes Aerie en particulier, qui est la meilleure rune actuellement sur Syndra, avec Aerie plus Ignite et surtout la potion de corruption, face à des champions comme Luxe qui vont vous poke énormément en face de lane à base de E, vous allez pouvoir sustain, récupérer de la vie et vous en échange des poke parce qu'elle a pris potion anododorant plus des poke, traduction, je vais lui courir dessus, mettre un maximum de Q max range, pendant qu'elle me met un E toutes les 8 secondes, 9 secondes, voire 10 secondes et en plus je vais essayer de les dodge, et c'est moi qui gagnerai parce que je vais plus la poke, Luxe ça a beaucoup de range mais n'oubliez pas ça a des longs CD, traduction avec Syndra, vous êtes un cyber bully, avec 4 secondes de CD sur le Q, vous gagnerez tous les trades si vous ne la laissez pas respirer on l'asphyxie dès le niveau 1 et on continue tout le long de la yave, donc dès le niveau 1, peut-être que je vais me prendre le premier E, c'est pas très grave, tout ce que je veux c'est push la lane et lui courir dessus pour lui mettre des Q, dès qu'elle s'avance essayez de mettre des Q au moment où elle veut last hit ou au moment où elle lance des sorts, là elle va vouloir last hit celui-là traduction, pouf, Q auto dès que votre adversaire lance un spell, dès que votre adversaire fait un last hit, tout simplement, il arrête de bouger pour lancer son spell ou faire un last hit vous passez niveau 2, commencez à jouer entre la wave et lui, vous avez un avantage d'XP, vous lui deny mais il y a des creeps, il y a des XP, là il n'a pas eu l'XP du melee, c'est toward, ses raptors sont en vie et je vais crash la 3ème wave c'est très difficile de tuer une Nuxe qui joue barrière, déjà une Nuxe c'est chiant à tuer, sans gank une Nuxe qui joue barrière, très difficile, traduction ce que vous voulez faire, parmer et éviter de vous faire gank oh là là, des psychopathes quoi c'est pas bon pour eux ça, vraiment pas bon technique du stun doublé, on ignite un kill il y a le flash qui arrive, on peut quand même keep parfait ce que j'ai fait juste avant, c'est un petit combo qui est situationnel mais moi je trouve très opti dans ce genre de situation d'où le mot situationnel c'est le fait de mettre un Q et un Z avec une orbe aligné sur le côté et d'appuyer sur E ensuite ça se permet de quoi, ça permet, je prends les bots parce que je vous fais c'est une Nuxe c'est un petit tip, c'est la potion de corruption vous sortez, vous rentrez, ça vous permet de récupérer de la vie plus rapidement vous faites ça puis vous prenez votre orbe et vous faites comme j'ai fait ça puis ça puis E ça fait un double stun moins de dégâts parce que bah vous touchez moins de cible avec votre Q mais ça vous assure le stun et là dans cette situation j'ai stun les deux et derrière on a le double kill c'est bien mieux que de mettre un QE et de tenter et de flip la game là dessus ok je suis bien dans la game j'ai un level anti-navance qu'est-ce que je fais maintenant ? j'esquive les spells grâce au bot c'est important de jouer bot si vous affrontez à un champion qui a des spells comme Luxe j'ai dit on farm up, pourquoi ? j'affronte un champion je peux pas trop tuer en face de lane tout seul mais là je peux, pourquoi ? parce que ce champion là il a plus de flash, plus de barrières maintenant qu'il a plus de flash, plus de barrières et bah je peux l'asphyxier petit combo avec Syndra vous faites ça lancez le W en étant dos à l'endroit où vous le lancez vous lancez le W deux fois plus vite quasiment très important de le savoir oh le stun ! ohlala qu'est-ce qu'il se passe ? terroristes ah terroristes qui marchent voilà plus de barrières, plus de flash à partir de ce moment là ça devient plus en plus simple viens là viens là mon pote toucher est-ce qu'on peut la tuer ? on va s'avancer on va s'avancer, on met le Q on s'avance on a encore une auto l'airie c'est trop bien je le tue grâce à l'airie problème de mana en early game c'est pour ça que vous prenez les cookies de Time Warp Tonic et avec une potion de corruption j'ai beau gérer ma mana correctement pas trop utiliser spell dans le vide tout ça je touche sous mes spells quasiment bah j'ai quand même des problèmes de mana regardez en faisant ça la technique que je vous dis avec la potion de corruption regardez ma mana comment elle remonte vite vous sortez vous rentrez vous sortez vous rentrez vous sortez vous rentrez j'attends le cristal de mana parce que c'est très important botte de pénétration magique très fort quand vous voulez faire des dégâts bruts c'est fort dans toutes les circonstances vraiment et tous les champions en face juste parce que j'ai des bottes de pénétration là elle va récupérer sa barrière mais je vais passer niveau 6 et elle est niveau 5 on va juste poser une pink c'est bon je peux passer tu vas pas me terroriser n'hésitez pas à poser des Q sur la wave comme ça regarde hop tu mets un Q sur la wave et il est là en mode ohlala il essaie de farmer les range tu mets un deuxième Q à côté maintenant t'as une situation pour stun trop facilement ton adversaire si le mec s'avance pas parce que c'est une victime IRL tant pis pourquoi ? ça veut dire que vous avez le push ahlala je cours go 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 ah ouais plutôt solide je suis Syndra niveau 6 n'ayez pas peur de vous battre si vous allez face aux adversaires avec Syndra vous allez gagner enfin si vous faites courser par les adversaires vous êtes dans la merde parce qu'une Diana qui vous court dessus niveau 6 c'est jamais bien jamais regardez j'ai mis mon E au sol ouf c'est comme je disais juste avant pour farmer les sbires les gens oublient quand tu mets un Q sur les sbires les gens oublient que ton Q ton orbe est au sol c'est dingue et que ça marche à tous les ELO donc c'est très facile ensuite de stun ton adversaire parce que pour les gens qui sont pas habitués à jouer contre Syndra même les mecs forts à vrai dire pour eux Syndra ça stun en faisant un QE là j'ai assez pour acheter une chapter chapitre perdu en français donc je vais sûrement vouloir back pour pouvoir ne plus avoir de problème de mana parce que c'est chiant de pas pouvoir lancer ses spells avec Syndra et une fois que j'aurai l'os chapter bah je pourrai me balader partout sur la map pour transitionner mon avantage je le dis à toutes les vidéos quel que soit le champion que tu joues tu veux être égoïste dans certains cas tu veux jouer avec ton jungle dans d'autres mais dans tous les cas tu veux transitionner ton avantage sur les autres lanes parce que gagner sa lane c'est bien mais gagner toutes les lanes c'est mieux et là je dirais jamais en top lane parce que ce connard il a rush mercure maintenant tout ce que j'ai à faire c'est le drake est mort on va jouer l'hérald si on veut jouer les... si on voulait jouer l'hérald et on avait juste à jouer à 3 au top et on gagnerait parce que je suis fed et mon jungle aussi maintenant qu'ils ont volé l'hérald et qu'il m'a pété les couilles ce jungle tout ce qu'on peut faire c'est soit se battre dans la jungle adverse ou soit aller au bot lane ah bon j'ai le push je cours au top oh le mieux oh le oh le oh le problème y'a un atrox monstrueux qui va arriver dans la game vas-y mets moi un coup de langue un coup de langue oh il y a un touch mon cul en plus dans ça regardez je vais viser la salle oh la 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 si fort oh bah alors t'es derrière elle est où ? il a plus de W donc je cours par derrière moi il va vouloir faire le tour par là mais on pourra aller chercher derrière ah il veut pas faire le tour il veut juste donner le kill à quelqu'un moi je suis patient y'en a rien à foutre il est mort s'il est mort touche au mid ce qui est important avec Sina c'est la vision périphérique c'est quoi la vision périphérique ? j'aurais pas d'expliquer très clairement avec des termes mais c'est le fait de pouvoir voir tout ce qu'il y a autour de toi d'accord ? tu regardes devant tu regardes aussi sur le côté pour regarder la situation comment elle se développe quel est le meilleur dénouement pour toi ? et là focus au time catch très mauvaise idée j'étais en train de me diriger vers le time catch mais moi mes yeux ils ont fait c'est luxe luxe je lance tous mes spells sur luxe one shot elle avait une barrière ? je l'ai pas vu vous avez vu la barrière ? moi non c'est ça qu'il faut se dire et quel est le meilleur timing pour Sina ? le niveau 9 le niveau 9 c'est le passif de Sina à partir du niveau 9 ton Q tu l'as niveau 5 niveau 5 c'est-à-dire que tu fais 25% de damage en plus sur les champions c'est-à-dire qu'à partir du niveau 9 vous détruisez la daronne d'absolument tout le monde dans la répartie niveau 9, 10, 11 c'est les 3 meilleurs niveaux de Syndra pendant ces 3 levels imaginez vous avez genre un power-up et dès que vous voyez quelqu'un vous pouvez le décimer voilà sauf si vous êtes en 0-4 contre un mec en 18-0 et que c'est un hard counter pick oh la la ! encore une fois waouh est-ce qu'on anticipe le flash ? euh je flash out en prévention aucun doute là-dessus c'est Indiana niveau 8 jamais de la vie je suis survie ici c'est parce que oh attends quelle ose passer par là cochonne ce que je peux faire maintenant c'est courir bot mais j'ai l'impression que y'a pas besoin donc ce que je vais faire c'est qu'on appelle ça fog fog c'est se mettre dans la brigade de guerre de sorte à mettre la pression alors diana n'en a rien à foutre parce que je suis clairement passé par là donc elle devrait avoir un peu peur quand même mais y'en a vraiment rien à foutre ok y'a le luxe qui est là y'a des gens qui tp on va pas prendre de risques et c'est le moment de reculer pourquoi je baise ici très important c'est vrai j'aurais fait pareil en ranked à mon main je pense parce que à la 3 c'est bot c'est à dire qu'ils sont 5 d'accord donc nous on est 4 parce que notre top est là et en plus j'ai de quoi acheter de l'UDN donc là si on fait le drake et qu'ils viennent contest on est 5 contre 4 et en plus je suis avec Miss Angle dans mon inventaire traduction c'est le meilleur timing pour les adversaires pour gagner et retourner la game j'attends j'ai pas pressé regardez le slow R puis le E et on spawn kill ouf timing parfait ça c'est juste de l'entraînement savoir temporiser parfaitement le Q de Syndra sur le Zonia sur le Stasis c'est important de savoir le faire parce que dans ce genre de situation ça empêche l'adversaire de flash ça empêche l'adversaire de lancer un spell tu le fais au 10ème près c'est parfait au 100ème si t'es très très fort ma bot lane est détruite la top lane c'est dans la merde par contre c'est l'inverse c'est le Atrox ultra bien dans la game donc là ce que je veux faire c'est faire attention j'ai un gros shutdown et quand t'as un gros shutdown et que t'as pas de flash et que tu joues Syndra et que t'es squishy et que t'es sans mobilité et que les adversaires jouent des champions de connards comme Diana et Time Cage qui peuvent gap close gap close c'est le fait de se rapprocher de son adversaire via l'utilité d'un sort très rapidement et bien vous êtes pas en sécurité le cookie si vous le vendez ou vous le consommez c'est la même chose la seule différence c'est que vous récupérez des HP je vais avoir 50 mana supplémentaires même en le vendant c'est ça qu'il faut souvenir on est 2 AP donc c'est peut-être crédible de prendre par sécurité le voice staff et moi je suis team voice staff dans tous les cas traduction si les adversaires veulent survivre à mon burst ils vont prendre de l'AMR et si je prends Shadow Flame ça va me faire chier s'ils commencent à prendre de l'AMR parce que je vais devoir faire un voice staff derrière et Shadow Flame et votre staff c'est du perte de gueule tu préfères faire soit Shadow Flame soit votre staff et te faire un Rabadon ou un Zonia derrière bon là le fight il est facile pour moi tout ce que j'ai à faire c'est attendre mettre un Q un Z un E des stun maintenant je m'approche de Luxe je mets pas mon R parce qu'il y a Tamikage et qu'est-ce que je fais maintenant ? instinctivement ma team et midi vont prendre la tourelle s'ils la prennent pas tant pis je vais top soit tu push soit tu récupères les waves si lui il va top alors moi je vais bot parce qu'à ce niveau là les gens tu peux pas les forcer à faire des choses tu vois tu peux pas leur ping parfois ça marchera parfois ça marche pas là il a envie d'aller top alors je suis déjà top il fait ce qu'il veut je rectifie ce que je disais quand t'affrontes un champion comme Luxe tu peux push la lane en sideline parce qu'elle te tuera jamais t'affrontes un Fizz tu ne pourras jamais push sauf si t'es en 10-0 et que le Fizz est en 0-10 et que t'as Zonia et que tu peux tanker son burst d'accord ? et faire ce que je fais là ça va vous permettre de rester devant d'être niveau 12 d'avoir un level sur tout le monde dans la game voire 2 voire 3 et donc d'être extrêmement fort est-ce qu'on passe par le bot ? là la logique est simple on a pas de vision ce qu'on doit faire c'est se regrouper et pour se regrouper c'est moi qui bouge c'est pas eux qui bougent c'est moi qui vais les rejoindre c'est pas grave si je perds cette wave parce que là il y a le Drake qui apparaît je viens avec ma team et on va reprendre la position très important de faire ça avec les match control c'est comme ça que vous devez jouer avec un match control vous devez vous regrouper avec votre équipe avant l'objectif et là un petit catch je vais pas le tuer mais je vais lui mettre du poke j'aurais plus l'ignite et le air mais je pense que je le tue pas et c'est mieux de garder son RS là je viens d'enlever 50% de la vie à un Atrox ils peuvent plus contester le Drake ici c'est un choke point qui dit choke point qui dit choke point dit facile à moi pour défendre par contre les plantes c'est un enfer hein on va vérifier que dans ce match y'a personne personne si je touche quelqu'un avec le Utzindra il est révélé ce qui est important ici c'est de vérifier y'a 4 mecs ici donc le seul qui pourrait me tuer bah c'est Atrox mais il est mort traduction on peut push tranquillement on est content la game est un stomp mais pas trop non plus le Atrox fait peur le Cogbo ça scale super bien Diana ça me counter Diana est en train de prendre des svires ça fait un peu peur je prends votre staff petite stopwatch pourquoi la stopwatch parce que maintenant on rentre dans la partie clutch de la game il va y avoir un Drake dans 3 minutes y'a le Nashor la game commence à être un stomp pour nous mais y'a un monde où on perd si je me fais catch par un ulti Diana donc là avec la stopwatch je suis en sécurité totale la Diana peut pas me tuer si elle me go j'appuie sur stopwatch il faudrait qu'il soit 5 pour me tuer personne sur le Nash j'ai une stopwatch j'ai pas peur je vois luxe et time catcher mid lane ce qui veut dire y'a personne pour me faire du mal je peux avancer je joue avec mon équipe on reste groupé et on se bat ensemble parce que c'est comme ça que tu joues avec un match control tu joues avec la vision la vision c'est par exemple est-ce que luxe va passer par là est-ce que quelqu'un va passer par là est-ce que quelqu'un va s'approcher si personne s'approche tu prends le push on a vu Diana bot Diana bot c'est instant réflexe on lance le Nash ça veut dire qu'il y'a pas de smite en face et nous ce qu'on va faire c'est que je vais proposer à ma team de passer par le top ils viennent c'est tant mieux s'ils viennent pas c'est tant pis pourquoi ? parce qu'on a déjà push la mid lane maintenant ce qu'on veut faire c'est push la top lane qui est la voie la plus proche du Nash et bon avec mage dans les fights qu'est-ce que je fais ? je reste derrière j'attends et je trouve une opportunité je mets un Q sur le sol technique de la dernière fois ça ça boum vous avez vu le stun indodgeable personne a réagi sur le stun c'est pas grave ah là ça réagit mais c'est un peu deep pour moi j'aime pas trop quand c'est si profond maintenant on joue avec les sbires buffés et moi mon burst va être très important le buff le burst sur un tank c'est parfait parce que d'ailleurs je peux mettre un E parfait sur plein de gens là il y avait qu'une seule personne il s'est pris le stun très très bien avec sinon à faire ça mettre votre ultimate avec 4 ou 5 orbes sur un tank devant pour pouvoir le mettre ensuite toutes les orbes derrière sur les adversaires normalement je vous ai appris comment lane comment side comment jouer les team fights comment grouper avec son équipe pour gagner les fights ça va pas être les mêmes situations ça va pas être les mêmes matchups mais avec ce que je vous ai dit vous devez pouvoir vous adapter à tout ce qui se passe dans une partie si vous avez des questions posez en commentaire le prochain guide le vote va avoir lieu regardez aussi dans les commentaires votez soyez sûr de voter le vote était clos cette fois moi je vous dis ciao bye j'ai des games à gagner sur mon main il faut jouer au mon challenger c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti